tu es ma force, oui Seigneur, tu es bon, alléluia oui c'est bon il s'est mis à la France il s'est bon alléluia il s'est bon oui s'est mis à ma force lui s'est mis tu es bon alléluia oui c'est bon oui s'est mis à la France oui s'est mis tu es bon alléluia oui s'est mis tu es bon alléluia oui c'est bon oui c'est ma force lui s'est mis tu es bon alléluia oui c'est un oui c'est ma force lui s'est mis tu es bon alléluia oh oui c'est mon Au Vice-状況ne ! Je se gagne, au Vice-je des Alléluia. Au Vice-Enias, tu es Bonds du Seigneur, je en jouis pas de des Alléluia. Jésus est bon ! Amen. Au Vice-léprit C'est payant Je m'aime L i Le Louis Au Vice-je En oh oui c'est ma peau oui c'est bon alléluia oh oui c'est bon oh oui c'est alléluia oui c'est bien tu es bon alléluia jésus est bon adam ça me fait quoi comme ça j'enlève le attend il ya wifi oh oui c'est bien tu es bon oui c'est ma force oh oui c'est bon alléluia oui c'est bien tu es bon oh oui c'est ma force oh oui c'est bon alléluia oh oui c'est bien tu es bon oui c'est bien tu es ma force oui c'est bien tu es bon à cette jésus dans ta vie tu ne seras pas déçu amen jésus écrase le diable jésus écrase les ténébres j'ai un amètre d'alléluia ce matin tu seras béni jésus écrase le diable jésus éteigne les ténébres jésus fait le tapé poteau tapé poteaux aux ténébres de taper poteaux de ça attendez un peu attendez je vois les seigneurs tu es bon oui c'est bien tu es ma force oh oui c'est bon alléluia c'est un seigneur jésus dans ta vie et tu ne seras pas déçu jésus écrase le diable jésus mais téné les ténébres des ténébres bonjour tout le monde bonjour 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 partagez le live partagez le direct c'est le direct bonne nouvelle direct bonne nouvelle ce matin ce live il n'y a pas de plus ça va venir il n'y a pas de problème même s'il n'y a pas de plus on va sauf que c'est bien sûr ça oui seigneur tu es bon oui c'est ma fausse on ne rigole pas le nom de jésus le volume est bon jésus écrase le diable jésus mais les ténébres au mur et les faits taper poteaux le tapé poteaux de ça bonjour 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 à tout le monde bonjour les frais chez frères et soeurs bonjour aux abeilles choux bonjour à la thé cassé bonjour à ma copine maman perpé bonjour à tous les sympathisants bonjour à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde c'est une petite un petit bonjour aujourd'hui ce matin et vous dit que le week-end a été si je n'étais pas là dimanche j'étais j'avais la réunion familiale j'étais j'avais la réunion familiale vous savez que le week-end apparaît sur le njoka à fond mais ce matin ce matin ce mardi matin je tenais à remercier les donateurs merci aux donateurs ceux qui contribuent dans la cagnotte de nos finitions amen c'est comme ça qu'on va les donner la gifle que na bim le pont chaque de ça nous souhaiter la type et des jeux le pont chaque ici en repos avec les réalisations on n'a pas le temps de trop bavarder en repos avec le pont chaque chaque c'est le pont c'est de ça qu'il s'agit en passant je porte la casquette de fort fort de paris jean robin gamot moi je pensais c'était la rigolade ce week-end une grande dame m'a offert cette casquette merci beaucoup merci à l'avocat maître jean robin gamot qui a sorti sa marque maman les marques de ça c'est très joli merci beaucoup alors ce matin c'est un petit bonjour vous dit que tout va bien votre cagnotte la cagnotte de votre maison c'est en train de se faire d'ailleurs je peux vous donner le montant et je vous ai dit aux ténébreux aux ténébres à la famille des ténébreuses qui essayent de contribuer j'ai déjà pu à rembourser et je me suis dit je n'ai pas envie de parler de ça parce que sont les gens qui ont tapé poteau dans tout et cherche que je parle d'eux ça ne m'intéresse pas ne venez pas sali ma cagnotte je préfère que mes abeilles les sympathisants qui me donne me donne un bon coeur c'est ce que vous mettez dans ma cagnotte là si c'est pour détruire vous êtes vaincu au nom de jésus vous pouvez rien et vous avez du coeur je suis la bénédiction d'un village faut que petit paris fier d'être de la mémoire flore de lille la puissance est celle qui fait on voit et les gens encouragent je suis le gourou on va sauf que cotiser d'ailleurs la prochaine grande cotisation s'il vous plaît notez la date de la prochaine grande cotisation en live c'est dimanche prochain dimanche c'est la cotisation la grande cotisation on fera ça une fois par semaine le djangi de ça ce n'est pas obligé j'entends les gens nior 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 flore de lille nior 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 flore de lille vous parlez ça ça change de quoi les ninjas font les cagnottes depuis les gens font les cagnottes moi je fais ma cagnotte pour une bonne cause si je dirais que c'est pour l'anniversaire c'est ça parce que vous n'aimez pas quand quelqu'un évolue pour aller boire le vent je ne bois jamais ma faune ne bois pas la cagnotte a acheté au rouge aller pour aller boire le vent vous allez me donner c'est ça et je ne bois pas j'ai déposé le vent depuis ma faune ne bois jamais moi ma cagnotte que j'ai lancé finition de chantier c'est de ça qu'il s'agit pourquoi ça gratte les détracteurs pourquoi ça vous gratte pourquoi ça vous choque hein pourquoi ça vous choque j'aurai 10% chaque personne qui me suit doit donner 10% de son salaire je suis le gourou j'accepte j'assume et nior 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 les bandes d'incapables bandes d'incapables vous allez faire ma pub plus que ça quand vous faites la pub vous parlez de moi les gens viennent taper et dont la petite fille la flore de lille comme elle est intelligent de ça dont elle a fait ça non je vais sauf que l'encourager vous allez sauf que vous allez sauf que parler vous voyez une jeune fille comme moi qui se bat seul sans mari sans mari vous venez raconter que n'importe quoi vous pensez gens vont pas m'encourager les gens vont m'encourager ceux qui m'aiment je vous donne le montant de la cagnotte pourquoi vous levez tous les matins vous tapez la cagnotte c'est votre cagnotte pourquoi les ténébres pourquoi les ténébres se lèvent tous les jours et regardent la cagnotte de ma faux vous regardez cette cagnotte pourquoi c'est votre cagnotte fait la plus visite pour votre star chacun fait à pousser sa star quelqu'un me dit va travailler ce que je fais sur facebook là c'est quoi chéri comme monsieur assise là tu ne vois pas que ce travail 1 les gens demandent les étoiles ou quelques étoiles parce que c'est l'argent quelqu'un m'insulte les gens s'acharnent sur moi demandent les étoiles c'est pas ce mon nom qui les donne à manger je suis la star la personne qui ne veut pas va tomber au lac on a beau fort fort de fort de lac bande de niambourou comme ça dit donc et garde moi cette bande de frustrés et ça soit c'est facebook et fait ceci n'importe quoi pourquoi que quoi la cagnotte à 4700 euros ça fait une semaine qu'on a lancé ça sa deuxième semaine de la cagnotte c'est la deuxième semaine de cagnotte j'ai fini de faire les gros oeuvres jusqu'à tous les menaces et les finitions alors je voulais vous dire qu'on va partager ça ensemble ici c'est là ici non on ne cache rien on ne cache rien ici ma fauchou celle qui encourage c'est qui donne la force aux autres en france et pas ça fait à 3 millions de francs et pas oui enfin c'est pas là ça fait 3 millions prenez vos calculatrices et gérer moi j'ai demandé 15 mille euros 10 millions ces demandes 10 millions sur les finitions qui vont me coûter peut-être même 70 millions je demande 10 millions à mes fans pour une valeur de 70 millions je demande 10 millions c'est trop demander c'est pas trop demander comme ça peut même être plus dieu va donner dieu va donner c'est que vous parlez là c'est pour vous là bas vous avez compris non dès que fleuve le télécommande de facebook ça fait à 3 millions 4700 euros cette semaine là ça va atteindre de même 6000 euros les donateurs vont donner il ya le temps je suis pas pressé vous avez compris non chaque personne qui pense que j'ai donné la joie dans sa vie chaque personne qui pense que contribuer à sa vie doit contribuer ses volontés pourquoi ça choque c'est un un ça vous choque pourquoi les finitions coûte cher d'ailleurs ce matin je voudrais vous dire qu'à force que les gens parlent de moi partout partout là il ya une société des btp situé en allemagne after bo qui est situé en allemagne une société de btp en allemagne situé en allemagne est entré en contact avec moi pour m'accompagner dans les finitions pour m'accompagner en donnant certains matériaux on dit matériaux non en mettant à ma disposition ces ingénieurs compétents venus de l'allemagne c'est à dire after bo c'est en français que je prononce c'est une société de btp situé en allemagne ils ont décidé d'envoyer deux ingénieurs ce mois ci sur le terrain à douala pour s'occuper d'abord de ils ont dit qu'on va voyer à la moisissie pour s'occuper de on dit que quoi et ouais et en jeté non pas et en jeté pour s'occuper de pour qu'il n'y ait jamais la moisissie dans la maison donc pour faire une équipe et puis ça en france est pas d'écrivez ça va dire quoi les thèmes techniques là donc c'est c'était en allemagne qui m'a contacté ils sont venus ils m'ont rencontré à paris ce week-end parce qu'ils vont faire un déplacement au cameroun sur le chantier pour isolation ah oui c'est ça l'isolation voilà donc ils vont faire un déplacement ce mois ci au cameroun ils vont aller sur le chantier et ils vont s'occuper de l'isolation parce qu'à douala il y a beaucoup d'humidité et ils vont utiliser les thèmes isolation thermique mafo oui c'est ça ils vont s'occuper de l'isolation thermique et ils vont donner ils vont mettre le matériel en place pour le matériel professionnel pour l'échafaudage c'est à dire que ça ne sera pas le genre des bâtons les gens qu'on étudie dans les grands chantiers en mai donc ils vont aller s'occuper de ça et donner des conseils pour définition pour que ce chantier soit vraiment bien fini je vous rappelle que cette société existe ça fait sept ans et cette société a conçu les maisons des ministres les maisons des des ambassadeurs c'est basé en allemagne ils viennent aussi souvent au cameroun avec leur comme on dit les gens qui viennent travailler là non c'est avec le personnel c'est un travaux ils viennent directement de demain avec le personnel pour venir faire suppléation dans les finitions voulait ils veulent vraiment que ça soit ils veulent vraiment que ça soit ça quoi donc j'aimerais remercier after beau pour pour l'engagement ma chérie ce n'est pas moi qui paie le déplacement ils font ça à titre gratuit tu as compris avec quoi jusqu'à ce que tu peux payer c'est une star maman les gens veulent m'accompagner c'est un jour ils font ça à titre gratuit pour monter leurs compétences et après ce n'est ce qu'ils ont commencé à gagner les marchés et commencer à travailler avec eux vous croyez que quoi chaque personne qui est compétent vient monter ses compétences dans mon chantier il ne sera pas perdant vous croyez qu'ils viennent pour qu'ils se déplacent de l'allomagne et paye le billet d'avion tout ça là ils viennent ils vont acheter bon le matériel de l'estanchéité c'est moi qui achète c'est normal ils vont réaliser les travaux vous pensez que quand les gens se déplacent comme ça c'est pourquoi ah c'est une star ben oui vous croyez que quoi parce que je vais les ramener aussi de la clientèle vous croyez que quoi quand tu m'as dit que tu peux payer de rentrer que c'est moi qui paye tu n'as pas compris qu'ils sont en train de m'encourager d'ailleurs même quand ils sont entrés en contact avec moi ils m'ont demandé et ils ne savaient pas que la maison était déjà conçu jusqu'à tollé ils ont entendu parler et ils sont venus avec moi pour me proposer de faire une maison de me construire la maison en terre cuite parce qu'au cas où il ya de la bonne terre ils sont venus me proposer que bon on va te faire on va t'accompagner à construire la terre la maison en terre en terre cuite en terre rouge cuite mais seulement je leur ai dit la maison est déjà construite sinon ils avaient proposé de mettre les machines pour fabriquer la terre il ya les machines qui sont les briquettes de donner de mettre les machines des briquettes à ma disposition que ce soit à l'ouest parce que la bonne terre ça à l'ouest et à yaoundé c'est la pub donnant donner comment on appelle donnant donner comment donc c'était eux ils voulaient me construire la maison en terre en briquette comme vous voyez aux états unis dans certains villes ici là en europe parce que les briques la balle ne passe pas dans les briques vous ne savez pas ça que quand on construit maison en briques c'est bien isolé c'est la fraîcheur regardez les maisons à l'ouest fait à yaoundé comment ça tient ça peut tenir même deux cents ans parce que c'est la terre mais seulement aujourd'hui à la nouvelle technologie la terre pour fabriquer ces briques là donc ils ont donné donné ils ont proposé de mettre à ma disposition des machines pour fabriquer la terre pour me sortir les briques et conçu la maison en briques seulement la maison est déjà fait donc c'est un f table à f tableau propose aujourd'hui je vais vous poster les photos après il propose de en appelant voilà et propose de d'habiller l'extérieur de la maison en briques et en briques et parce que quand cette maison sera bien fini désormais vous n'aurez plus à confier à vos familles qu'eau va faire ceci ce sont des sociétés et comme je vous ai dit c'est une maison témoin c'est de ça qu'il s'agit donc pendant que vous parlez il ya des personnes qui regardent et se disent que non c'est intéressant ce qu'elle a fait vous voyez donc dans la vie faut être courageuse ouais donc si je n'avais pas posté pour dit que aidez moi est ce que c'est ce groupe là devait me contacter me faire des propositions allez pleurer ailleurs et j'attends les paysagistes aussi des personnes qui les sociétés qui installent les piscines si vous êtes spécialiste dans un paysagiste vous installez les piscines vous pouvez venir vous pouvez entrer en contact avec moi seulement c'est aftaboll aftabo qui va suivre tout entre temps il ya un décorateur d'intérieur au nom de patrick c'est lui qui a réalisé la décoration de mira le restaurant de mira donc c'est lui qui va travailler en décoration d'intérieur avec mes idées bien sûr il a déjà jusqu'à présent il a déjà réalisé les maquettes définition d'accord donc en ce moment je vous ai posté hier parce que j'attends aussi vos suggestions vos propositions et tout je vous ai proposé hier parce que mon rêve c'est de faire quelque chose en pierre je veux que dans le quartier ma maison soit la maison en pierre ou la maison en bris et je veux que la maison soit en en pierre de pouma la pierre naturelle parce que sont des choses qu'on voit que dans certains villages on ne voit pas vraiment ça envie j'ai envie de faire la différence je veux que ma maison votre maison soit différente des autres maisons je veux que ça soit une maison style américaine voilà je veux que ça soit style américaine je veux que ça soit habillé soit en briquet soit en en pierre naturelle de pouma voilà pourquoi je vous ai posté les pierres hier de choisie après ce live je veux aussi vous poster les briquet je vous postez quelques photos des briques des briquettes et des briques parce que les briques c'est les tout petit les briques c'est encore autre chose je vous postez comme ça en commentaire moi j'attends vos suggestions je n'entends je n'attends pas que les gens me demandent que tu consultes à la maison les autres viennent finis moi je comprends pas je ne comprends pas si les autres ont fini bien fini vous savez pas qu'il ya des gens qui vont me proposer même de meubler vous êtes même comment que la star maya voilà le profil de la star mania voilà un groupe comme ça qui va payer deux billets d'avion déplacer ces gens pour aller me faire l'isolation technique qui est jamais lui la moisissure pourquoi que c'est pas le bénéfice de facebook c'est le bénéfice de facebook et je remercie ce grand groupe voilà qui sera présent dans les conseils et dans la partie des conseils et définition de la maison c'est de ça qu'il s'agit je vous dédiquez à l'os non c'est les réalisations et pour certaines personnes parce que j'ai vu ma feux de belgique qui est en train de parler de son titre foncier et tout moi je connais un bon notaire qui est situé à quoi le notaire est là et là depuis un notaire comme je vous ai dit depuis prochain terrain il faut aller chez le notaire et quand vous ne pouvez même pas aller chez le notaire quand vous avez là le certificat de vente là tout ça il faut voir le notaire que le notaire vous accompagne dans les démarches pour avoir votre titre foncier mais ceci ne veut pas dire que si vous n'avez pas de titre foncier vous ne pouvez pas conçu votre maison même si vous n'avez pas de titre foncier vous avez cette cas de vente vous pouvez lancer les travaux de votre maison ça doit pas vous freiner de construire votre maison voilà dont se dirait ce matin c'est pour remercier ce groupe là et pour dire que encouragez moi parce que derrière moi vous allez profiter ça sera gagnant gagnant les faits même seulement de poster de vous montrer il ya des critiques moi ça me dérange pas que j'en crie il ya des critiques constructives il ya des personnes au cameroun qui sont habitués on a du bon matériel au pays on a la terre on a la pierre on peut l'utiliser dans notre pays on a bonne terre à yaoundé on a la bonne terre à l'ouest on a les pierres à pouman là il ya les pierres là bas les bonnes pierres on peut se servir de ça pour construire dans notre pays on n'est pas obligé tout acheter si moi j'ai pas envie d'habiller l'extérieur d'une maison à carreaux oui quand tu vas chez un notaire selon notaire qui s'occupe d'allocadas selon notaire le notaire c'est celui qui fait les démarches pour toi un notaire c'est celui qui vérifie c'est pour ça que notaire est payé pour ça dont je dis qu'au cameroun on a les bonnes on a des très bonnes pierres il ya du matériel c'est vrai que des fois les gens ne sont pas concentrés les gens sont très paresseux les techniciens donnent beaucoup le goitre les techniciens dérangent en afrique voilà pourquoi certains industries certains groupes btp se déplacent avec là les ouvriers les gens des pays de l'est les turcs les indiens on les prend ici pour aller travailler en afrique c'est pas parce qu'il n'y a pas les gens qui peuvent bosser c'est parce que ces gens là se lèvent à 11 heures pour aller au travail dans un chantier comment tu peux arriver dans un chantier en afrique il fait chaud pour travailler dans un chantier il faut aller très tôt le matin et quand le soleil commence vous vous reposez les gens ne peuvent pas se lever ils arrivent dans un chantier à 10 heures à 11 heures ils sont déjà en train de manger le contact c'est à dire qu'à 11 heures dans le chantier n'ont pas encore travaillé tu entends déjà que oui on va aller manger ils boivent déjà la bière ils commandent déjà la bière et manger déjà le malharcée lignan malharcée mélangé avec les pommes pilées le contact des bières quand quelqu'un a mangé comme ça mes chers frais et soeurs il va travailler quoi quand tu as fini de manger ce sommeil quand tu fais de doser est ce que quand tu fais de doser et voilà bien n'est ce pas tu as sommeil tu dors c'est comme ça que tu donnes un petit travail que tu fais deux mois pour finir non il faut que ceux qui sont au pays là ils doivent les techniciens du pays là quand ils prennent le travail déjà ils doivent travailler bien c'est eux qui arrivent en retard c'est eux qui boivent bien la bière c'est eux qui mangent il faut arrêter quand tu manges à sommeil tu les vois que chanter de dormir quand tu manges et là tu bois la bière dans un chantier quand tu prends le coup tu attends qu'il s'est blessé c'est pourquoi pas c'est l'assumé or il est tombé d'une échafaudée il tombe pourquoi pas c'est l'assumé ici en europe un technicien ne peut jamais arrivé quelque part qui laisse un chantier commence à boire la bière même quand on se fait manche toi quand il ya même les gens qui viennent fait l'installation chez toi la seule chose que la personne peut prendre c'est le café et encore tu attends quelqu'un vient au j'ai dû c'est manque trois billets au chantier tous les jours tu as eu la la biais la biais je vais jouer à la blanche quand je vais rentrer au camo qu'on suit vos maisons gagner les marchés serait dû avec eux je vais pas jouer avec eux tu payes les gens tu les payes encore la bière et à manger pourquoi quand tu payes tu en as payé tous tous les jours tu arrive il fallait donner à manger il faut payer la bière il faut faire c'est comme ça qu'ils donnent les avc aux gens je serai une fois une dame de fait je viens avec une société que les emplois ne boivent pas la bière au chantier et on le pose et vient avec eux on passe par la personne qui représente ou qui quitte à vos chantiers tu arrives dans un chantier tu vois quelqu'un bonjour madame je suis malade j'ai pas le médicament je suis pas ton médecin tu travailles non tu travailles non les gens travaillent dans les chantiers avant que tu n'as personne a pris les dettes au quartier à la bu la bière je ne sais pas pourquoi il ya toujours les trucs de biais les débits de biais là où il ya les chantiers la fin du mois il n'a rien parce qu'il a la bu tout son crédit pour boire la bière pour voilà de tous les jours quelqu'un boit deux biais dans un chantier c'est pas normal en buvant quand tu vas travailler quoi je ne discute avec personne il ne discute pas alors sinon si vous ne voulez pas bien finir les travaux les gens travaillent au pays on va ramasser les trucs avec les indiens on va les payer les biais la vie vont venir travailler et ce n'est pas plus cher que de vous prendre parce que vous au pays là ce n'est pas plus cher vous n'êtes pas je dis que vous n'êtes pas moins cher que ceux qui viennent d'ailleurs pour travailler parce que celui qui vient même d'ailleurs là il sait que ce n'est pas son pays il est venu seulement travailler et rentrer ça fait que les délais sont respectés c'est de ça qu'il s'agit donc c'était juste une parenthèse c'est ça tu vois la photo tu donnes ton travail les gens qui construisent les maisons ils cassent même dix fois tu donnes la photo d'une salle de bain que je vais ta salle de bain c'est à dire que tu ne fais que casser tu recasses tu recasses tu recasses tu recasses parce que la personne ne fait que rater et les gens moi je ne prends pas dans mon chantier c'est les professionnels ceux qui sont là à l'école pour ça ceux qui font les jobs là qui ne sont pas là à l'école c'est cela et monter les papins seulement et monter les papins et font le sable et tourner le béton et même aujourd'hui pour tourner le béton il y a les machines il faut savoir manipuler oui il faut savoir manipuler même tourner les béton là même la prochaine fois pour tourner les béton là on va prendre que les professionnels qui ont une petite formation même pour tourner le béton même pour le dosage ça ne discute pas parce qu'il est inadmissible que tu investis imagine tu investis 100 millions tu conçues maison au bout de 5 ans la moisissue commence à sortir autant mieux mettre 120 millions et que la moisissue même commence à sortir au bout de 30 ans et d'ailleurs comment il y arriver ici alors comment il fait froid il pleut il ya tout tout ça ici en euros mais ce que la moisissue qui a comme en afrique parce que il ya des prix il ya l'isolation il ya les nouveaux technologies les vrais entreprises en afrique bien fait les formations ici taille à la tête c'est qu'il ya la nouveauté il vient faire la technologie c'est de ça qu'il s'agit on fait des formations on ne ramasse pas n'importe qui en route parce que j'ai un cousin qui dit qu'il conçue là quelqu'un qui après a conçu la maison sur un chantier qui est conçu au village il ne peut pas venir bâtir une maison en ville sans qu'il ya les techniques ont fait une maison il ya les plans de masse il ya le plan d'évacuation il ya les plans de tout quand tu regardes comme ça tu connais tu vois les plans ce n'est pas qu'au hasard parce que moi je travaille pas comme ça oui quand moi j'ai démarré mon chantier mon ingénieur m'avait dit j'ai dit il ya un enfant la famille qui cherche le travail et puis il a commencé à travailler comme je suis sa tante qui venait à l'heure qu'il voulait que chasse elle et puis la main fut lui-même et bien il vient à 12 au travail à 14 c'est lui qui dit déjà à celui qui décourage les autres que oui je suis là fatigué rentre déjà quand ton propre enfant arrivait comment ça dit qu'il rentre déjà la source pour décourager les autres c'est de ça qu'il s'agit donc à tableau construit les maisons en briques les maisons en briques et la brique c'est la meilleure la brique est meilleure que le papa il est bien vrai que ça coûte cher les briques mais quand tu fais les briques tu n'as pas besoin de peinture tu n'as pas besoin de peinture quand tu conçues une maison en briques tu n'as pas besoin de peinture tu as besoin peut-être sur les parties où on a utilisé le béton mais tu n'as pas besoin de peinture extérieure sur les briques ça à l'intérieur qu'on fait l'isolation on habille l'intérieur et tu peux faire la peinture parce que même la peinture ça se dégrade parce que je vais vous dire une chose les coeurs construit maison c'est pas la grosseur il faut construire une petite maison que on peut finir parce que les gens construisent les châteaux mais il ya ce qu'on appelle l'entretien d'une maison rien que l'entretien des parties l'espace vert d'une maison minimum c'est tous les deux mois qu'il faut entretenir l'espace vert il faut entretenir même si on met n'importe quel matériel tant qu'on ne peut pas entretenir ça ça se dégrade regardez comment les gens je parlais par exemple l'étude des munisiers moi je suis entré chez certaines personnes au cameroun tu vois une belle maison mais quand tu ouvres la poignée rester sur tes mains c'est à dire que tu ouvres la porte tu veux pousser la poignée sans seul parce qu'après c'est un temps il faut entretenir la maison ça fait du bruit peu 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 les portes font du bruit ça ne se ferme pas bien je ne sais pas il ya toujours un problème voilà pourquoi cette impression ramène le matériel d'ici parce qu'en remettant d'ici ça ne coûte pas plus cher que d'acheter un peu plus cher au moins tu es sûr de ce que tu prends la maison c'est l'entretien tu ne peux pas avoir une belle villa et puis on ouvre les portes les portes la poignée reste entre les mains c'est à dire que tu es obligé de faire ça tu ça tu entres dans une toilette tout ça te bloque là bas tu sais plus comment sortir tu es obligé de crier tu pas chez les gens tu commences à crier oh pardon ouvre moi la porte je suis calé tu entends comment tu t'as beaucoup ouvre moi la porte pas donc je suis calé aux toilettes on dirait ça c'est bloqué c'est bloqué tu vois si on ne t'écoute pas oui je m'avais pas mon train oui bonjour maman c'est comment descendre je te rappelle après un chantier de parti même donc comme je vous disais ça ne coûte pas plus cher il est je veux pas dire qu'il ya des gens qui travaillent très bien au cameroun mais il faut mettre un peu plus parce que en mettant petit tu dépenses plus mais tu te dis que tu dépenses moins pas ces images tu achètes la poignée de portes c'est un exemple poignée de portes à 15000 au bout d'un an ça commence à sortir c'est autant mieux prendre celui qui coûte peut-être 20 20 euros 20 euros ici prendre la poignée qui plaît 20 euros ou 30 euros la poignée de port ici à 30 euros c'est même trop cher tu commences à prendre à partir de 20 euros de 18 euros au moins tu es sûr de ce que tu prends je ne vais pas dit qu'au pays il n'y a pas le bon il ya le bon mais les techniciens aussi parfois tu ramènes les choses d'ici les gens n'arrivent pas à les poser il faut toujours non n'arrivent pas à poser parce que c'est monté c'est descendu et tout et tout non chérie tu ne peux pas construire maison en briques et crépi comment tu vas construire maison en briques et tu vas crépire les briques ça ne donne pas les briques c'est une beauté ça dépend de quel genre de briques on vous parle pas les briques le genre de construction au village là non le genre de construction obligé de crépi on vous parle des briques propres attendez je vous montre un peu un truc je vous montre un truc vite fait puis je vais partir je vous montre un peu le genre de briques dont je vous parle je vous parle des briques comme ça les gars je vous parle de ce genre de briques ce sont les briques mais ce sont les machines je vais poster ça tout à l'heure ce sont les machines qui fabriquent ces briques tu n'as pas besoin on ne met pas la peinture dessus ce sont les machines regardez qu'on vous parle des briques c'est comme ça ce sont les machines regardez par exemple cet immeuble ce sont les briquettes il a les sabillés en briques mais c'est la machine qui sort ces briques dans la machine regardez ce sont les briques comme ça ouais les briques et je vais poster ça tout à l'heure comme ça vous allez faire le choix et soit mes coeurs chaud c'est ça c'est pas les briques du village tu peux pas regarder cet immeuble on entre l'habiller en briquettes ça ce sont pas les briques ça ce sont les briquettes ça c'est pour habiller certaines parties de la maison et si c'est la construction en briques regardez bien là c'est la construction d'une maison en briques de terre on ne met pas la peinture sur ça on peut peindre les parties en un truc donc je vous en dirai plus je vous remercie beaucoup les coeurs en passant je fais un petit tour comme ça sur le mariage de diane comme elle appelle diana et s'appelle comment diana ma je tenais encore à féliciter le mariage de diana ma parce que franchement c'était c'était bien j'ai apprécié l'image dont j'ai vu le mariage était magnifique sa robe de soirée était très très belle celle de l'amérique si je n'ai pas trop accroché parce que le chapeau couvrait tout son visage quand on se marie vous savez à l'église ça ce sont les chapeaux que sont les femmes d'honneur les dames d'honneur les témoins qui porte ce genre de chapeau en fait à la mairie je n'ai pas aimé le fait que le gros chapeau des mamans du pays là pour une mariée à la mairie moi ça m'a pas accroché elle est une star on peut dire ce qu'on pense et j'assume dans la mairie sa robe je n'ai pas trop accroché parce que ça divisait sa poitrine tu sentais c'était pas ça quoi et le chapeau même qu'il venait couvrir parce qu'on pouvait même laisser quand elle pouvait être habillée comme ça mais on lui faisait peut-être un chignon un petit truc avait un petit filet là un côté comme ça franchement ça allait être magnifique donc je n'ai pas accroché par contre sa robe de soirée est une très 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 belle mariée j'aimerais dire à la wedi plein air qui a fait ce mariage que tu as réussi mais tu as besoin d'une formation on ne s'improvise pas ou est dit plein air comme ça voilà donc il faut refaire une formation et je suis sûre que si tu fais la formation tu vas réussir dans passer son truc tu aimes bien l'événementiel tu aimes bien ça si tu fais une bonne formation pour accompagner franchement tu vas ça ça sera magnifique ça sera magnifique parce que moi je leur ai pas accompagné fait ce genre de robe pour la mairie elle avait besoin d'un tailleur c'est une très belle fille elle n'a pas besoin de cacher son elle n'a pas bien caché son corps avait une robe comme ça là un jour un jour un jour un jour ça un jour là à la mairie non elle avait besoin d'un tailleur d'un beau tailleur simple pas compliqué d'un beau tailleur avec les petits reflets peut-être traditionnels là bas à yaouni il y a les feuilles de paille là un bon tailleur accompagné d'un peu de paille voyez les trucs des ongles lors des ongles lors on mettait un peu de paille partout et son mari en rappel sur son costume simple et c'était tout et le soir rien à dire c'était magnifique c'était beau c'était bien il ne manquait plus que moi il ne manquait plus que la star la reine mère vous avez payé l'amende de ça vous n'avez pas réorganisé mariage comme son invité par la mafo la paix des jeunes ténatifs il fallait m'inviter donc il fallait inviter la reine mais j'allais venir comment j'allais venir à ce mariage pour relever le mariage et j'aimerais dire à la petite il faut barrer toutes tes copines là il faut barrer tes copines là les jalouses comme ça les vieilles poclettes elles sont jalouses de toi tu es arrivé à mbeng ici là on n'a pas d'amis oublie les choses du pays l'a dit donc tu vis en europe oublie son début là tu les chaises de oublie les choses tu pas à ton école après tu travailles ton truc j'ai écouté ton histoire ça m'a touché ça m'a beaucoup touché son histoire de diana sincèrement ça m'a énormément touché les premiers sont l'air déniers les premiers sont l'air déniers les déniers sont les premiers égalités na na nana 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 nice sur zen acquainted n as je finis mon gaire là oui je t'appelle, non tu m'as énervé parce que tu avais du rendez-vous à la maison l'autre jour non, 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 à 16h tu peux pas maintenant, non, 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 j'ai vu, je ne prie respecte pas, tu m'avais dit que, tu m'as venu parce qu'on va passer le 8K à la maison, au mercredi je viens à la maison laisse demande-moi, tu disais quoi ça va, oui, tu disais, on oublie hé, tu as fait le don, hé hé, mon bébé oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh ma maman, les dons de ça, c'est vrai ouais, ma petite chérie, tu as fait le don, dans la cagnotte oh tu as fait ça quand? il y a trois jours oui oui il est le visa, je t'explique, ça se suit internet, moi, j'ai donné le visa depuis, on ne m'a pas encore répondu c'est le visa mais c'est le prix, non, c'est 204 euros et le visa, c'est ce que ça coûte la dernière fois, j'ai demandé, un, moi, j'ai payé 190 175 euros, on a donné seulement deux mois de visa on ne fait pas ça, il n'y a personne qui fait ça je t'envoie lui, le monsieur m'appelle l'ambassade lui, tu passes sur le site, tu envoies tout on t'envoie ton truc, ton visa est passé et après, maintenant, tu les appelles quand tu n'arrives pas mais il faut donner tous les pieds, ton billet d'avion tout ce qu'il faut je t'appelle, tout à l'heure, je t'explique moi, j'ai envoyé par mail, là, j'attends depuis, maman, mon coeur bas je vais quand? je vais quand? je vais quand? 22, ah, ok, on va au mariage, là, non ok je pars au Cameroun, non il y a eu société, là, qui va payer avec moi le 20, vers le 22, même 22, 23 et la fièvre jaune c'est à l'institut pasteur mais je vais te telle, elle est telle, elle en douce au cours il avait fallu, si tu passes, l'institut pasteur oui, il faut d'avoir les faits, ton truc, la fièvre jaune si tu passes, tu prends rendez-vous, tu parles, je pense que c'est 12 euros, c'est parce que ça a changé, moi j'ai fait il y a longtemps il y a des années c'est trop compliqué, tu comprends, non, je t'appelle tout à l'heure ça marche, ma chérie, bisous à tout à l'heure on va pas voir le visa du Cameroun hé, maman, ton coeur basse, c'est vraiment tous les jours que ouais, le visa, il n'est pas encore eu haut il n'est pas encore eu haut mon corps, vous voyez, le matin, je brille comme ça parce que j'utilise Perfection de chez Nadege Tain Parfait Paris et rendez-vous ce week-end, ce week-end, ce samedi je serai à Paris, à l'ouverture de la savonnerie de Nadege Tain Parfait je serai caissière donc, comme je vous ai expliqué là, mes coeurs je disais que la Wedi Planner peut faire il m'a fait appel, moi aussi, je veux le visa tu demandes, non, c'est sur internet e-visa, j'ai même eu à poster ça et tout, le e-visa quand tu demandes le visa, il faut se m'attendre donc qu'est-ce que je t'ai entendu, j'ai perdu le fil de ce que je disais j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire les coeurs ouais, donc du coup, comme je vous disais que la Wedi Dianama, voilà j'ai écouté son histoire, c'est une fille qui a souffert avec sa maman et vraiment, c'est une bénédiction quand j'ai écouté son histoire, j'ai dit que les derniers sont les premiers les premiers sont les derniers la 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 comme ça et mais arrête de parler fort c'est quoi mais de les africains je disais je regrette d'être africaine et je regrette je regrette mais pour les camonnais parle fort comme ça c'est pas possible ça wesh mais ça va pas non ça crie ça crie ça crie même au téléphone mais pourquoi nous sommes comme ça nous est les africains en europe pour qu'on crie comme ça soit possible ça moi j'ai été habitué dans l'écrit moi mais franchement c'est quoi ce truc en voyons mais les africains ça vaut pas la peine wesh mais toujours en train de crier et crier mais attend c'est pas possible mais j'en ai marre moi oh my god c'est quoi ce truc parler fort comme ça non c'est pas possible wesh j'aime pas ça crie dans mes oreilles comme ça ça m'énerve moi oh bonjour liberté la sensuelle moi faut ne crie jamais moi et moi je parle de ce mot d'écoute quand tu prends le trinitur côté le blanc parle oui j'ai compris et tout tu es là tu n'entends pas ce que le blanc dit mais son correspondant écoute très bien mais les africains faut les voir en route nous soyons toi la france que chacun son bail et dit donc c'est comment ces immigrés là pour les voies crier mais vous en met les français dessous et nous les français nous souffrons dans notre pays il y en a ras-bol mais on en a marre dans notre propre pays en france on ne peut pas ça crie de partout ça crie ça crie de partout il y en a ras-le-bol quand tu auras 50 ans je vais organiser ton mariage avait la personne que tu connais le bon c'est moi on finit ensemble tu crois qu'elle consomme à belle maison comme c'est un homme qui va dormir dedans les coeurs il faut trouver un père et sans que le boursement du bac et maman le boursement du mal et que le gars qui contribue c'est lui qu'il a dormi ou celui qu'on contribue beaucoup beaucoup va aussi dormir elle a vraiment beau casse à des noyaux également fombo maman une femme qui est troisième elle est troisième maman troisième femme d'un homme avec moi quand je basse au côte c'est une jomba attitrée reconnue par la famille le gars dans ce mois trois jours et d'or chez sa femme officielle quatre jours pourquoi je donne quatre jours sur la femme officielle parce qu'en tant qu'un jomba attitrée je vais toujours respecter la femme mariée c'est de ça qu'il s'agit j'aurai mon tour vous avez compris non les filles qui vont se marier au pays là vous qui partez vous marie au pays vous investissez là il vous fait les contrats je me marie on se marie sur contrats maman chacun compte c'est bien ce que tu es venu avec c'est ce que tu vas partir avec ce qu'on a cherché à deux c'est ce qu'on va partager vous asseyez avec vous construisez les hommes les maisons même si c'est sur le nom il m'assoit là-bas je te moronne toi tu construis ma maison qui ne veut pas sortir la souffrance 1 qui ne veut pas sortir la souffrance 1 ou pas que vous asseyez sur pâté consulé maison aux hommes au pays vous qu'on vous donnez l'argent le machin le terrain à son nom on va mourir ensemble mourir quoi ensemble alors c'est tu comptes t'as pas chacun fait ça donc chacun donc bien séparé contre acheter le notaire c'est l'amour de quoi quand tu achètes ton terrain tu vas acheter le terrain dans la famille d'un homme tout conçu là-bas tu crois qu'à fonds au moment tout le titre foncier on voit montons le titre foncier s'il te plaît arrête de crier c'est pas possible arrête de crier oh c'est pas possible je regrette d'être africaine franchement je regrette je suis française mais ça crie de partout c'est quoi je comprends quoi c'est des personnes vont s'assoir dans leur voiture pour faire les direts il n'y a que bien séparés bien donc le gars qui va venir là quoi que maman l'amour de ça on te niasse tu vends tout tu donnes à l'homme maman même si tu me bingas jusqu'à s'asseoir dans les oreilles tu me niasse jusqu'à s'asseoir dans les oreilles mais on n'a aussi aucune population point non j'ai un enfant il préfère que chacun vient avec sa chose tu te couches là tu dors je dresse bien le lit tu donnes le jour que ça finit tu portes tes habits si c'est ce que j'ai acheté jette ça pas je me mets à mon balcon et jette ça si ça veut ça tombe dans la piscine je ne vais jamais l'attaquer une femme mariée c'est un jomba qui attaque les femmes mariées vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit alors sinon le mariage ne m'intéresse pas je veux ma liberté suffit libre vous comprenez non je veux pas aller fort à la belle famille fille comme moi qui a galéré qui a souffert pour faire sa chose une belle famille va venir me parler fort le gars qui sera avec moi le long de sang et contribue ses noyaux donc blessé des gays les femmes qui vont investir après commencent à dire que le gama quand il t'aignasse tu as senti le goût non j'ai un nia seul il aime quand je fais ça le cigare chacun réalise des fantasmes de l'autre je fais ça j'ai ma petite lingerie je fume le cigare je fais ça alors que je fume pas je ne vais jamais un go parce que vous êtes souvent que vous devez respecter les femmes mariées quand une femme est mariée respecter les femmes qui sont dans le mariage mais à fond bon je ne la respecte pas sur une jumba de troisième degré à fond bon des états unis maman tu penses que moi flore de lille avec sa maison mal finie à la société pour finir les maisons ta maison qui n'a pas de ça tu vis aux états unis c'est là bas que j'ai triché le modèle c'est là bas aux états unis que j'ai vu le plan ça m'a plu j'ai dit qu'on le fait le boucaro devant je fais sur les côtés tu habites aux états unis tu fais une maison inacheverie tu t'assures sur facebook tu vois tu peux travailler comme moi facebook c'est mon bureau et ce ne sera jamais ton bureau à fond bon bocasa mal à fond bon arrête de prononcer les mots seigneur jésus parle doucement tu pourras c'est le nom des gens c'est un direct est prévenu non pas doucement non c'est comment tu pourrais le nom des sensations sur le direct oh c'est possible ça merde c'est même quoi non mais les africains c'est du n'importe quoi c'est vous savez excusez moi la france en a marre nous les français nous ne sommes plus à l'aise dans notre pays on en a ras-le-bol de ces africains qui crient un peu de partout et ça ne fait qu'arriver dans notre pays finalement on va aller où on va aller où bravo macron bravo macron tu nous la mets hein c'est pas chez moi quand le français n'est même pas mais macron nous à l'ami profond ça vient encore vous avez vu au journal ça vient encore de l'italie là ça continue d'arriver dans notre pays de l'italie tous les jours ça vient ça vient finalement macron il nous la mets profond et bravo les repas ben finalement nous on va tous les gros maroc un peu partout il y en a de y en a ras-le-bol ça nous met partout ça vient de l'italie partout on n'est plus à l'aise et ça crie partout vous avez vu château rouge babès ben c'est dangereux voyons faut faire attention ça arrache les portefeuilles ça fait du n'importe quoi c'est du n'importe quoi paris du n'importe quoi j'aime pas les grandes villes porte quoi il a les noirs sacrés partout donc je vous disais alors que les gens les affombeaux et tous mes détracteurs que chacune poste une belle maison construit qu'elle a fini on voit qu'il n'y a pas elles sont encore dans les papes c'est à dire que une personne vie aux états unis depuis plus de combien les états unis mans le salaire minimum d'une personne étage au moins cinq mille dollars le mois ici là on a 1200 euros la souffrance de ça est capable de finir une belle maison pour que l'homme d'un et peut me parler quand je vais ramasser ma part qui va dormir chez moi et chauffer ma maison il va dormir dans une belle maison ou quand il te met ça te pénètre bien comme il faut dégarde moi cette saleté qui met là comment il met la casquette ça me convient regarde j'ai pas mis les lunettes et c'est plus jeune que toi à ton âge je serai pas sur facebook 1 tu vas travailler plus que la chèvre la chèvre à travailler mais toi tu vas voir plus que la chèvre de la commission rayonnante 1 je pense que moi si je veux me marier demain je marie il ya des candidats il ya plein de candidats qui veulent m'épouser mais quand je regarde ils sont un peu mou il suffit qui a du caractère j'ai besoin d'un homme qui me tient peut-être d'accord et bien d'un homme qui me tient peut-être je m'épouser je vais me marier avec un homme qui est un peu de moyens parce qu'à vous ramassez vous ramassez même qu'on épouse un homme qui n'a pas de moyens on le respecte ce que tu respectes l'homme avec qui tu vis tu es suffisant que pas dit moi ta belle famille dis moi ta belle famille tu as pas de belle soeur ta belle famille ton mari doit avoir honte troisième femme troisième lit tu es le troisième lit d'un nom troisième lit d'un mec maman quand tu portais la perruque à damas le djouksa de ça et tu veux parler à une fille comme moi tu parles vous parlez ça change quoi un ou parler ça change quoi quelqu'un vis-à-vis ça vous ça vous gratte quand vous tapez poteau là bas on ne voit pas mon nom est la liberté connaît mon mari on a décidé de finir ensemble quand j'aurai trois dents dans la bouche oui quand j'aurai trois dents dans la bouche on va se marier c'est de ça qu'il s'agit entre temps il y a une autre femme qui s'occupe de faire sa nourriture tu parles vous parlez de quoi tu n'as pas honte tu vis aux états ou tu mets un homme dans une maison qui n'a pas de peinture ton âme que tu travailles mets toi mets le gars à l'aise finis bien sa maison il a honte s'asseoir il faut voir comment elle assise en bas du mangue excusez moi elle a conçu dans quel quartier yaoundé donnez moi le quartier j'ai pas là-bas acheter le terrain n'importe quoi elle a sa maison est où a yaoundé qu'elle nous poste le titre français elle a conçu ou a yaoundé c'est où sa maison et s'asseoir et que sa mère a les maisons ta mère a conduit les maisons et elle décède de vous passez n'y a même pas la route ma chérie notre maison le gps trouve quatre étages à bonnaberry la maison de ma mère c'est quatre étages le goudron arrivait devant la porte on entre sans balancer le sec et pas traverser les barrières notre maison s'accotait d'un collège quatre états la route est très grande quitte à quoi a quitté même à bon amour ça dit arrivait aux quatre états c'est 20 minutes en voiture le soir le consuma mais on se raconte que c'est chaud j'étais n'est j'étais n'est c'est mon frère quand je vais finir le jeu qui vient avec il habite à bonaprisons tu crois que j'étais n'est pas vivre au village comme à l'eau pour quand je vais la joe camille et d'assement là bas comme si partait à aider à dont il est appelé le week-end avec sa femme et les enfants tu dirais que c'est le thé c'est ce que j'étais net parce qu'on manquait quoi dire que ça soit même chez le présent polvia je vais habiter là-bas avant qu'il m'a chassé bande d'incapables notre maison familiale que j'ai acheté ces quatre étapes contre pas me lever ta mère dans la poubelle pourquoi est là où tu as fait la veillée de ta mère chenouille à la coucherie il ya la couche et nous j'ai c'est à dire qu'il ya 200 cas il ya 220 mètres carrés beaucoup un netto dit comme ça tu as vu le jour du 2 où tu vois on aurait ta mère tu es en train de faire le direct et puis tu nous dis que quoi ta mère montre à cause de toi c'est toi qui lui a donné l'avc donc ton comportement de ta soie suffisait vous parlez n'importe quoi tu nous as dit que ta mère tu es arrivée au camo tu as seulement fêté son anniversaire cinq jours après elle est décédée tu n'as pas profité d'elle tu lui as fait quoi qu'est ce que tu as dit à ta mère quand vous étiez à deux qui lui a tellement fait mal qu'elle est décédée tu nous as dit elle n'était pas malade qu'est ce qu'il a tué pourquoi tu sais quand tu arrives au camo cinq jours après d'ailleurs alors qu'elle n'était pas malade soit dans que tu as fêté l'anniversaire pendant que tu arrêtes avant organiser son anniversaire qu'est ce que tu lui as dit de si grave et tout tu as dû lui dire les mots qui l'ont fait mal parce que tu es très méchante je suis sûr que tu respectais pas ta mère tu es tu es tu es vraiment tu es méchant tu peux habiter avec des coups pouces elles vont te tabasser comment tu connais les femmes bêtises comme on sait qu'ils se vantent que tu vas aller cultiver le cacao là-bas tu peux pas aller fort devant on t'aille que les bêtises on les écrase mon mari étonne troisième femme d'un étonne entre temps il y a deux femmes étonnes qui sont d'abord là je veux qu'elle te mêlant elle te mêlant elle te bastonne propre si tu es là-bas il est quelqu'un qui a conçu la maison un grafis là un grafis qui a un grafis avec ta chambre et le rideau en paigne tu peux pas t'acheter un rideau devant la porte de ta chambre c'est le rideau en paigne espèce de n'jouksa si c'est une femme qui est à ta place c'est que c'est pas le bébé les filles de bétis est investi pour les hommes ici dehors espèce de baminé qu'est radine épais d'un grafis villageoise un grafis tu as fait quoi tu peux pas bien finir comme une femme il faut bien finir la maison voie des champs de cacao incapable de payer égal homme de truit ce sont les miettes que tu travailles en temps voilà c'est pour ça qu'il reste même encore là tu ne peux pas vivre avec lui si tu as une femme va taper un an au camerou non voie tu vous établis tu parles faut qu'il s'occupe de ton mari avait ton nez est pâté comme la pâte d'arachie ton nez est pâté comme la pâte d'arachie tu parles de quoi tu vas rembourser bosangui tu vas remplacer bosangui 100 mille fois tu peux parler quoi tu peux combattre quoi vous qui sortez que ne cotisez pas ne faites pas ceci c'est ça alors qu'il faut on cotise encore plus les abeilles vont sauf que les sympathisants vont sauf que vous avez la fille et telle chose n'est pas pour elle t'es chaud n'est pas pendant qu'on dit que c'est pas pour moi j'ai on est suffisant pendant qu'on dit que c'est pas vrai mais j'évolue toujours la honte et de ça le taper poteau de ça mais à l'investit aussi à l'oscilant et guiso guiso va chantier n'ont tu dans le sac de ciment va être des sacs de ciment au guiso chaque personne doit contribuer disons appelle moi c'était dit qu'on fait orange au moins au chantier tu es au cameroun bon les coeurs je vous laisse et bravois diane nama pour son mariage quand on est marié ont fait le tri alors sinon ma fille tu dois pu marcher avec n'importe qui tu dois pu écouter n'importe quoi ton mari c'est ton meilleur ami ton mari tu veux faire le congo ça tu fais qu'avec ton mari confiance à personne ici à paris sinon non t'as pas va sortir très mal et l'entendu là le congo ça qui n'est pas les morceaux de viande la nourriture a fait que la nourriture a fait que mais c'est pas grave c'est qu'est ce que l'image était magnifique et j'aimerais dire aux gens qui vont dans les mariages des gens quand vous partez dans les mariages des gens ne balancez pas les photos avant les photos professionnelles surtout le mariage du star comme diane nama les personnes qui l'ont fait la photo les premières photos qui sont sorties où elle avait où elle est tout fait dans sa robe de la mairie là ça c'était pour la salir vous n'avez pas le droit vous partez au mariage des gens même pour balancer les photos on regarde on regarde les photos qu'on balance vous partez au mariage des gens vous êtes les premiers à les balancer les photos et un mariage même si ça un mariage on n'est pas obligé d'avoir le monde ferme à de 400 personnes et qui il ya seulement un morceau de viande pas personne ça c'est pas bon pour les invités qui partent nous surtout les invités qui viennent chez chat à manger autant mieux fait son mari avec 30 personnes et bien fait bonjour ma copine sous d'amour je te fais des gros bisous comme ça j'espère que tu as là tu as tombé l'avion et ma coupe copine dont aujourd'hui les coeurs vous faites un mariage avec les gens lui chalon quoi qui a porté sa même veste de tous les jours j'ai vu et c'est péloé qui a dit que peut-être il a la même chose qui est beaucoup beaucoup j'ai appris que ça lui chalon quoi remis encore sa veste qui porte tous les ans là c'est comment t'attaché dedans mon fils et guizot 200 c'est guizot c'est sans c'est guizot c'est comment guizot c'est comment non tu as bien dormi papa nachou papa nachou c'est comment papa nachou qui la paise de feu de feu c'est vingt mille on n'a pas de feu de feu de feu de sang guizot c'est guizot c'est guizot c'est guizot c'est guizot c'est guizot c'est quand tu as souvent arrivé chez moi tu vas venir t'asseoir la piscine on va manger au barbecue on va faire les fêtes dans la piscine tu peux imaginer non dans la piscine le groupage dans la piscine avec l'eau qui fait tchac 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 c'est comment non ça va papa ça va bien d'accord ça marche merci beaucoup je te l'envoie tout de suite gizot nachou gizot nachou vous savez quoi je suis une fille qui aura une très belle maison qu'on suit pas conçu pas ces gens disent que ce sont les gens qui ont conçu ma maison et guizot a fait les efforts guizot quand tu ne donnes pas ta part mon fils oui guizot est très sympa guizot est très sympa mon continent ma fauteu est belle merci chérie elle se l'enfant bon elle dit qu'elle est plus belle que moi une fille qui a le couetou fraîche une vieille ou au coco son couetou est comment on met le petit doigt dans mon couetou ça n'entre pas quand je me lave quand je fais ma toilette intime j'ai mal quand je fais ma toilette j'ai mal elle veut se comparer à une jeune une personne qui est une personne comme moi une femme qui a la sécheresse elle met encore la salive pour la tournée et l'entend je la vois elle est tellement plus c'est tout sans que moi tu sens que la bagnasse depuis la forme au chéri pour sang et qui faisait l'autre jour comme ça pour ça mais son mari est heureux le mari de bosse est revenu ma qu'elle est en tantôt au camerou non je vais être une jomba et je sais la jomba qui va respecter je sais la jomba qui est la femme de dedans doit me connaître elle sera je vais la mettre à l'aise je vais lui dire que tu ne seras jamais en danger je suis ma faux flotte et je protège ton mariage c'est de ça qu'il s'agit le jour qu'elle est dormi dit qu'il dort je me sais qu'il a même appelé que c'est pardon arrangeait bien la nourriture de notre mari c'est chez toi qui d'aujourd'hui tu as compris c'est chez toi qui d'aujourd'hui ma pas garçon un coup d'huile et souffra féminine moi je suis sensuel quand j'arrive au comment des vieilles villageoises qui part au champ de cacao là bas à à, comment on appelle là-bas, en Bancomo, pas en Bancomo, elle est là pour aller à l'ouest là, après ma kenene c'est quoi, il y a un village là, elle est là comme un homme, je suis sensuelle, quand je suis quelque part j'attire le regard des hommes, tu as entendu, j'attire le regard des hommes, quand je danse avec un homme, il ressent, je suis une fille sensuelle, quand je danse avec un homme, je te regarde, je te regarde, je danse avec toi, je te regarde, je te séduis, tu peux séduire un homme, tu pleures ta jeunesse, pourquoi, tu vas avoir plus que ça, là-bas chez les ténébres, tu es en train de faire, de contribuer, pour que, non, la polygamie où chacun est chez, où chaque femme est chez, ça ne me dérange pas, sincèrement ça ne me dérange pas, l'homme est fait, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes sur terre que les hommes, dans une polygamie bien organisée, ça ne me dérange pas, vous savez qu'elle fait la polygamie où chacun a sa chambre, c'est la polygamie où chacun a sa maison, c'est la polygamie moderne, d'accord, vous croyez que la njomba, est un jomba, c'est quoi, ce n'est pas la polygamie, oui, c'est de ça qu'il s'agit, il suffit qu'à l'esprit ouvert, d'accord, je veux être la femme de sortie, pourquoi tu es là, tu es la dernière, tu es investi, tu n'es pas madame, tu n'es pas madame sortie de l'homme, quand il se règne djomba, quand il se règne djomba, quand le gars arrive en Europe, on va dans les clubs, on va dans les clubs de tout, de la gnasse, les clubs échangissent, les sonars, on fait les choses comme ça, on s'envoie en l'air partout où on veut, en forêt, partout, il y a les choses que certains hommes ne font pas avec leurs femmes, qu'ils ont épousées, pas parce qu'ils ne te considèrent pas toi, parce qu'ils ne s'épanouissent plus avec la njomba, parce que les femmes qui sont dedans, elles n'osent pas faire certaines choses, on les apprend même, elles ne veulent pas, elles ne sont pas une bordelle, qui vous a dit que parce que tu réalises, tu vas dans un club avec ton homme, que ça veut dire que tu es, non, tu ne fais pas ça avec lui, il faut avec une autre, et nous sommes là, c'est de ça qu'il s'agit, il y a quelques contrats avec moi, on t'a dit que je vais être là, le jour que ça finit, chacun prend sa route, et qu'elle va être là, me prend la tête, je suis madame sortie, chérie, je suis la femme de sortie, c'est comme ça qu'on se balade, le jour qu'on va aller aux Etats-Unis, on se donne rendez-vous, on part là-bas, après chacun prend sa route, c'est comme ça, avec ses dents pourries, avec ses dents pourries, avec ses dents pourries, et c'est ça qu'il s'assoit, c'est fais-vous parler aux gens, tu vas, tu as des, tu t'es plus, comment tu es sénée, maman, la fombeau, la fatigue de ça, maman, tu es fatiguée, quand tu commences, tu ressemblais à quelque chose, aujourd'hui, tu ressembles à rien, à rien du tout, tu es l'ombre de toi-même, Eric, elle va te donner le work, quand tu te calmes, j'appuie s'il te plaît, tu viens parler, c'est comme ça que je suis, tu vas work, la classe, la résistance, je ne clasche pas avec toi, si tu veux me classe, elle va réaliser plus que moi, hum, ma fausse, la fombeau, ou la fombeau, je ne sais pas, tellement son nom, elle l'est comme elle, que je ne sais pas prononcer, la patronat, la PDG internationale, je vous souhaite une bonne semaine, je vais te donner, Eric, le travail de ça, Flore de Lille, Flore de Lille, N'HORN, Flore de Lille, N'HORN, N'HORN, Flore de Lille, la fille est de la fille de Trui, et la fille de maman, elle est toujours là, elle s'emballe les noyaux, qu'elle a fini sa maison, on voit, que que ce soit pour me combattre, elle te demande les étoiles, maman, hé, donnez-moi les étoiles, les étoiles, les étoiles, je vais te mettre mal à l'aise, le fond, bon, hé, ne dors plus, dans les miondo, ouais, puis skalite, c'est comment, non, comment va Tobie, hein, comment va Tobillon du désert, hé, l'eau, elle a quel âge, moi j'ai 44 ans, sans filtre maman, il n'y a pas le filtre, il n'y a pas le filtre, il n'y a pas le filtre à ta, ça me fait quoi, toi tu me prononces, que le nom de Kike Marie ailleurs, et puis quoi, tu veux seulement qu'elle prononce, je ne prononce pas, les mariages, je ne prononce pas pourquoi, pour parler de quoi, l'homme qui vient vers moi, connaît ma capacité, ma force de frappe, moi, faut que tu aimes trop ton fils là, ouais, je te vois, c'est une nouvelle, comme ça là, ouais les coeurs, vous me faites le mot, je vous remercie beaucoup, on fera notre direct, voilà, direct, cette semaine, dimanche, blessé de guerre, et récolte de fond, blessé de guerre, dimanche, à 20h, vous avez suivi, un gars, qui est en Suisse, il s'appelle, il est en Suisse, il va s'exprimer, Shakirou, sa femme a payé, 3000 euros, à Shakirou, il s'appelle Achille, le direct, blessé de guerre, Shakirou, l'a enregistré, et posté, le gars n'est pas un tchelet, il n'est jamais un tchelet, c'est sa femme, qui paye Shakirou, 3000 francs suisse, pour que Shakirou, le drague, le gars n'est jamais un tchelet, blessé de guerre, sa femme, cherchait, un moyen, pour divorcer, parce que c'est la belle famille, qui l'a amené, c'est pour ça, que je vais envoyer un message, aux femmes, et aux familles, qui vont importer l'homme, au pays, pour venir donner, à leur enfant ici, là, c'est pas parce que, vous partez chercher un homme, au pays, qu'il devient l'esclave, les coeurs, non, n'allez plus chercher les hommes, au pays, vous amenez, si vous commencez à le maltraiter, le pauvre gars, il m'envoie le message, ouais, j'ai envie de me, j'ai les envies, même de finir avec ma vie, je lui ai dit que non, pourquoi, le gars ne dirait, le gars, donc, blessé de gars, je vais poster, samedi à 20h, dimanche à 20h, il va s'exprimer, l'enfant de Tui, n'est pas Ntchelé, il a trois enfants, avec sa femme, il travaille, ça ne va plus dans le mariage, Chakirou même a confirmé, votre soeur Chakirou, a confirmé que, c'est la femme du gars, qui a payé 3000, pour qu'il commence à parler au gars, il ne sait pas, il a fait travelo, il s'est habillé en travelo, il a fait travelo, vous connaissez, il a envoyé les photos, il ne connaissait pas que c'était Chakirou, il a mis le filtrata, il a donc fait filtrata, il a mis, il s'est habillé et tout, il a envoyé ses noyaux, il a bien, envoyé ça derrière, il s'est habillé, et il s'est fait passer pour une femme, pour une séduisante femme, commença à draguer, l'homme de Tui répond seulement, que ouais, je vais taper là après, je vais taper la pression au travail, c'est comme ça que Chakirou a balancé ça sur Facebook, et c'est la femme là qui dit maintenant, elle s'en va divorcer, qu'elle s'en va prendre le divorce du mariage, Chakirou, Chakirou a voué, il est avec Diognado DiCaprio, et que le gars a appelé que ouais, est-ce que moi étais à draguer un jour, c'est où Chakirou a dit que ouais, tu es quelqu'un de vie, c'est ta femme qui avait monté le coup, que je viens te draguer, j'ai dit à l'enfant là qu'il y a, tu vois là où Chakirou qui a accusé tout le monde d'être une chêlée, tu parlais quoi avec lui, il a dit que lui, il a aussi les amis qui sont gays, nous sommes en Europe, on ne, on ne fait pas la différence, on est en Europe non, moi j'ai pris un d'amis gays, et je suis à l'aise avec eux, ça ne me dérange pas, donc c'est comme ça que le gars dit que ouais, c'est comme ça que Chakirou a commencé à l'appeler, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et il dit qu'attends, il va t'appeler après, c'est comme ça que la femme là a enregistré ça, Chakirou a pris ses dos, c'est le travail non, maintenant Chakirou a avoué la vérité, donc le direct c'est dimanche, on va parler, ses amis le connaissent un beau soeur, c'est l'enfant de Trouille, c'est comme ça que Chakirou a dit, alors qu'il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas, c'est les écrits seulement que oui, je suis une belle femme, c'est comme ça que Chakirou a dit, comment elle est belle, elle a envoyé comment, machin, tout ça, elle a commencé à draguer l'enfant de Trouille, et c'est ça qu'elle prend comme motif, elle s'en va divorcer avec, que le gars est double si, Adam, blessé de guin, rendez-vous ce week-end, je vous embrasse très fort, gros bisous, je vous aime mes coeurs, n'oubliez pas de continuer à cotiser dans la cagnotte de nos finitions, après cela, je vous poste directement les photos des réalisations en briques, que fait Aftabo, groupe situé en Allemagne, voilà, gros bisous les coeurs, bisous bisous, bonne journée,